Bonjour, il est midi et car c'est notre rendez-vous quotidien pour l'histoire de l'art. Aujourd'hui, je vais mettre en relation un extrait de texte écrit par Maïté Vallès-Blède, la directrice du musée Paul-Valéry de Sète, et un tableau de Marcel Gromère intitulé « Place blanche, une huile sur toile de 1928 conservée au musée Carnavalet ». Mais en fait, l'œuvre n'appartient pas au musée Carnavalet, mais au musée d'art moderne de la ville de Paris, puisque ce musée d'art moderne a reçu une donation importante qu'on appelle le lègue Girardin, comportant près de 400 œuvres de Marcel Gromère. Alors, une seconde peut-être pour parler de ce docteur Maurice Girardin, qui était un dentiste, passionné par l'œuvre de Gromère, au point de lui acheter, je vous le disais, près de 400 œuvres, et même d'ouvrir une galerie, la galerie La Licorne à Paris, où il a pu exposer Gromère, mais aussi Rouault ou bien Bernard Buffet. Et donc, il a acheté des œuvres toute sa vie durant, et ensuite les a données au musée d'art moderne, et celle-ci est déposée à Carnavalet, puisqu'elle représente une scène très parisienne. Alors, le texte que je vais vous lire était dans le catalogue Marcel Gromère, un catalogue publié par les éditions Snook, et cette exposition, qui était une exposition itinérante, a commencé à Honfleur, au musée de Honfleur, puis est passée à Sète, et vient de se terminer malheureusement à Roubaix, puisque l'exposition a dû fermer ses portes à la piscine au moment de la crise du coronavirus. Alors, on attend bien sûr la réouverture prochaine, sans doute en juin, de l'exposition, mais en attendant, vous pouvez vous replonger dans le catalogue. Alors, cette rétrospective itinérante était intéressante, puisqu'elle racontait la carrière de Marcel Gromère, de ses débuts très influencés par le réalisme flamand des années 20-30, on va dire, avec quelqu'un comme Gustave Perméqueux, qui peignait avec des formes justement schématisées, et surtout des couleurs très terreuses, très marron, brune, qui vont donc inspirer le jeune Gromère, puis les débuts très expressionnistes, et c'est là que se situe cette œuvre de La Place Blanche. Alors, regardons un peu peut-être l'œuvre, qui est centrée sur le couple placé au centre, cette femme avec un boa blanc, un homme avec un monocle qui est placé derrière elle, et sur le côté, le petit groum du Moulin Rouge. Vous retrouvez d'ailleurs les ailes du Moulin Rouge derrière, et surtout ses inscriptions, barre à gauche, et à droite, P.A.R. part pour Paris, qui montre bien la présence de toutes ses publicités, ses inscriptions lumineuses, dans la ville de Paris. Alors, revenons au texte. Gromère offre de la ville moderne le spectacle d'un monde ouvrier, grouillant au plaisir simple, des assemblées festives, ou dans des instantanées bariolées, des aléas de la rue parisienne. Entre les deux conflits mondiaux, cet apocalypse populaire est l'un des marqueurs septentrionaux et expressionnistes qui font la singularité de l'artiste et le rapprochent irrésistiblement de l'attention inquiète de la nouvelle objectivité qui paraît alors fixer, en Allemagne et en Belgique notamment, le souvenir d'un monde au bord du précipice. Après cette introduction au chapitre « Spectacles urbains », revenons au texte de Maïté Vallès-Bled, intitulé « Une écriture plastique personnelle et saisissante ». En réalité, dit-elle, le principal sujet d'intérêt de Gromère est l'homme, l'être humain. Sa condition dans la société et toute sa démarche plastique aura pour préoccupation majeure de mettre en évidence cette réalité selon laquelle, comme le précisait Bernard Dorival, un ancien directeur du Musée national d'art moderne, derrière l'apparence ou le masque se dissimule le réel. Dans la philosophie qui ne cesse d'animer Gromère, le choix du sujet va occuper un rôle primordial, inhérent à l'observation faite du monde, livrant une réalité palpable, transmettant un questionnement. Ainsi, le peintre relate-t-il la condition humaine, celle des travailleurs de la terre ou des usines, celle des artisans, des chômeurs, des mendiants, comme celle de la rue, des loisirs ou celle de la famille. L'approche constructive de Gromère, explique Maïté Vallès-Blède pour un côté peut-être plus analytique du style, eh bien cette approche tire du cubisme une schématisation, un dépouillement des formes, tout autant qu'un recours à de multiples références géométriques. Une synthétisation qui, par bien des aspects, put impulser à ses personnages aux formes massives des allures sculpturales, contribuant fortement à induire cette sorte d'intemporalité caractéristique de l'œuvre de Gromère. Voilà, merci pour cette approche sur Gromère et nous nous retrouvons demain pour un autre moment de l'histoire de l'art à midi et quart. Sous-titrage Société Radio-Canada